allez salut bande de petites balles trinques c'est cédric on se retrouve pour le visage numéro 14 de la carrière avec les girondins de bordeaux j'espère en tout cas que vous allez bien moi je vais super bien n'hésitez pas à bombarder maximum de pouces bleus ça me fera extrêmement plaisir les gars je vous assure ça me fait très très plaisir de savoir que vous êtes là que vous soutenez la chaîne donc dans le dernier épisode il me semble qu'on avait été qualifié oui 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 qualifié qualifié pour on va rechercher un meneur de jeu en france on a été qualifié pour la ligue des champions pour les quarts de finale face au bayern de munich et ça c'était plutôt très intéressant parce que ça fait plaisir de se qualifier toujours face à face à chelsea c'est un club anglais une fois du coup on va aller tout de suite aller en irlande en écosse on va tout chercher en écosse on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles on tombe pas aller alors il nous reste 51 millions d'euros nous sommes un boulot a pris plus un miro 9 ok 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 xiao qui commençait très très fort l'équipe b ressemble l'équipe d'année spéciale pardon abelé abelédo il est pas peu de lien spécial lui on est d'accord kuan 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 alors on regarde milieu gauche ok at binder pourquoi pourquoi binder est devant là d'ailleurs c'est pas normal ça xiao il est où xiao peut donner un spécial s'il te plaît merci quand même binder binder oui et peur et il peut être m aussi je crois non c'est ça m aussi bb à t extra remplaçant de xiao menezes oui qui était peu de lumière spéciale pourquoi otavio est là d'ailleurs lui guen peut devenir spécial menezes ok du coup binder peut jouer lui m oc du coup voilà on va tout de suite le passé m oc mille gauche ok du souffle on a toujours pas d'attaque en droit le sens à bali défenseur gauche nature pas de défenseur centre kris kuzkos kiski on va aller regarder ça tout de suite on sauvegarde ah si il ya moskevin moskevin défenseur gauche mais qui est blessée à l'heure actuelle prêter à l'om donc là on a l'autre deux gardiens peut devenir spécial défenseur d'un peu de lumière spécial lui aussi donc lui remplaçant attendez on va peut-être voir les attributs tout de suite mauvais pied donc là un point en plus pour 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 l'arabien comparé à l'ivoirien ok en accélérations surtout en vitesse accélérations vitesses non mais il est toujours plus intéressant pourquoi j'ai fait ça toujours plus intéressant solai mani défenseur centre donc là on a lui forcément lui sur l'est des prix il est pas peu de lumière spécial lui non plus et lui non plus ok moskevin est plus défenseur centre mais il sera remplaçant de fernandès fernandès l'espagnol qui est peu de lumière spéciale et qui a des très très bonnes stats lui toujours pas lui mansour ah oui mdc et on a mansour qui peut jouer m bon qui peut jouer que mdc faudio faudio qui est parti qui devrait partir on a guan 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 et on a lui que les deux mc peu de l'air spécial milieu gauche mais il peut pas jouer attaquant gauche donc pour le moment on le laisse attaquant gauche mais il va sûrement dégager mo c'est lui ah oui lui on sait pas son poste par contre mais binder qui est mo c'est donc on s'en fout on s'en fout on s'en fout à attaquant gauche on l'avait bon on a junior forcément on n'a pas d'attaquant gauche et on n'a pas d'attaquant si on a un attaquant forcément je suis bête on a à mironov mais il nous en manque donc faut qu'on cherche en ailié mais j'ai pas mis ailié il me semble que je n'ai pas mis ailié non mais l'heure de jeu fort physiquement et tout prions pour qu'on trouve un ailié voilà 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 du coup attention à l'équipe non ça c'est l'équipe de lumière spéciale à l'équipe a ressemble pas à ça quand même parce que c'est pas ouf mansour par contre mansour du coup est sur le banc dans cette équipe parce que mansour est sur le banc mansour 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 il peut devenir spéciale on va peut-être le mettre non toi tu n'es pas peu de lumière spéciale fernandez défenseur gauche non par contre j'ai enlevé le gardien qui est peu de lumière spéciale on va enlever toi fernandez défenseur gauche toi tu n'es que son remplaçant en tant est le remplaçant de lui ok ensuite il y avait forcément pour le moment MOC remplaçant lui on ne sait pas s'il est peu de lumière spéciale on va le laisser tout de même tout de même tout de même tout de même Mironov attaquant droit voilà l'équipe de lumière spéciale voilà 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 Mironov Bindles Guérana ok mais Sabali Sabali qui reste là mais évidemment pour le moment pour le moment ah oui attend si Moskévin peut-être Moskévin 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 on n'a pas de défenseur centre on est vraiment zéro défenseur centre ça c'est très très embêtant bon ça on peut pas jouer défenseur centre défenseur non bon bref on va laisser comme ça pour le moment l'équipe de lumière spéciale il nous manque 2 4 défenseur centre presque annulé 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 hop l'équipe Girondin 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 on part simulation face à Lille nous sommes à domicile ça serait bien de gagner ce match on a le match face à le match nul de partout ok bon c'est pas c'est bête c'est dommage un boulot qui marque on se fait égaliser on reprend l'avantage on se fait re-égaliser on perd des points face à Paris je sens que les titres nous échappent déçu de ne pas être titularisé mec je m'en fous voilà on a le match face au Bayern de Munich donc zéro ok là 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 dès qu'il passe à 80 les deux on les dégage on va remettre peut-être le MC c'est intéressant on joue direct face à Paris après waouh ça c'est chaud par contre on va on est à domicile on va jouer le match à domicile on se dit à tout de suite les gars vas-y c'est parti c'est parti on va les défoncer c'est parti ah c'est nul c'est nul bien reçu voilà cool ah oui oui ah oui oui oh oui 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 oh D'entrée de jeu Mironov qui passe en dessous Oh j'ai vu l'appel, j'y vais aller 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 En dessous Je ne suis pas sûr qu'elle soit passée en dessous Allez Bien joué ça Pour le moment on est en train de bouffer le Bayern Oh la pelle, regardez Ah non Allez C'est bien donné ça Oui J'ai vu l'adjuste junior Bien joué Je pense que la saison prochaine peut-être qu'on passera en Je pense qu'on passera en Comment ça s'appelle En pro Parce que là c'est peut-être un peu Oui, 3-0 Oh on déroule Oh on déroule Oh on déroule Oh on déroule 3-0 là Un peu bide Avec junior Penalty 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 c'est très très chiant à tirer Ok Ah ah ok Ah ok Regarde il est chaud Oh il m'a arrêté le penal bâtard On est chaud Tu as fait le cas Les 15 dernières minutes du temps réglementaire Serge Dabry Wow Ouais le Bayern Ouais le Bayern On fonce au cœur Ouais On passe son profondeur Attention Ouais Il est bien donné Cette passe en profondeur La frappe Allez 4-0 Ouais Très joli but T'es sûr Il a dû en mettre des plus difficiles Celui-là était vraiment très simple les gars de ce contre avec je pense qu'on va passer en preuve françois cabaneau ouais la frappe ou magnifique otalio qui claque confirmer d'une autre frappe de ouf c'est quand même un peu dur pour l'adversaire parce que je sais pas j'ai envie de tirer de loin otavio qui voilà il est pas loin de hier il est pas loin quand otavio marque c'est que le match est vraiment 5-0 c'est pas très intéressant surtout pour vous quoi voilà victoire 5-0 5-0 5-0 on est à domicile c'est assez violent arène hier, arène hier ils ont pas eu une seule action en fait je vous jure ils ont eu un tir 5-0 cadré on a 15-11 cadré on les a complètement démontés bref ils doivent retourner kiffer 1 partout au match aller conférence de presse yeah le fc dallas ah ouais petite maison la privée super Dallas le mondeições c'estолier Bon heuuu face à paris ça serait bien de jouer le match conférence de presse le motiv mais je crois que derrière j'ai direct un match face au Bayern. Voilà. Donc là, on va faire jouer l'équipe B et on va jouer la finale. On va laisser la Ligue 1. Ah ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer partout. On ne peut pas jouer toutes les compètes. J'ai un objectif dans la saison, c'est gagner 3 fois la Ligue 1 et une fois la Ligue des champions. On est déjà en finale, là. On peut faire jouer l'équipe A face à Paris et faire jouer l'équipe B après. On va simuler. On est à domicile. On va voir ce que ça donne. On regarde le match. On va simuler ce match. Xero qui prend un jaune d'entrée à 4ème minute. Suarez. Ah d'accord. Suarez qui est arrivé. Neymar, Suarez, Mbappé. Oh l'équipe. Oh l'équipe de Paris. Boateng, Marquinhos, Mendy, Kars. Kars drop. Suarez qui est blessé. Ah ça serait bien un petit but pour Bordeaux. 60 K, Mano qui rentre. Cavani qui rentre. Le Neymar, Lossesso qui prend un jaune. Ah 0-0 face à Paris. Match nul, match nul, match nul. Bon, c'est pas grave. On a un match face au Bayern de Munich. Mais là, très clairement, le Bayern, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. On est quasiment sûr d'être qualifié. Par contre, Hguyen, là, 90 minutes de conduite de balle. Je vais malter ça, eux, frère. Donc, en endurance, c'est une 60 ou 69. Match nul face au Bayern. Offre de prêt pour Krascozvic. Chen aussi. Tiens, offre de prêt à place. Ça dégage. Ça serait bien. Conférence de presse. Le Bayern annulé. Annulé. On complimente l'équipe A, B, B, B. Je ne sais pas parler. Équipe B, du coup, Xiao. On va refaire l'équipe B, les gars. Parce que là, ça ne va pas du tout. L'équipe B, on ne va pas faire jouer lui. Peut-être on va faire jouer lui. L'équipe B, il n'est pas peu de manière spéciale. Koundé, tu vas laisser ta place à lui. Tiens, c'est une équipe B, les gars. Il ne faut juste pas qu'on prenne 5-0, quoi. Et puis, c'est tout. Sassi, Fernandez, défenseur gauche. Défenseur gauche. Pareil, on n'a pas de remplaçant en défenseur gauche. Ça, c'est embêtant. Enfin, si, on a Moskevin, mais il est blessé. Donc, lui, il va être obligé de jouer. Tremini, Tremini, tu vas laisser ta place à... Ah, 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 ah. Faut du... Non, on ne va pas mettre Faut du haut. On va mettre Menezes, Menezes. Non, on va se faire ça, on va faire ça. Non, ça, ça. Et là, on va faire jouer lui. Voilà, Sabali, Sabali qui n'est plus titulaire, n'empêche. Donc, Sabali, il peut jouer. Défenseur gauche. Parfait. Sabali, il peut jouer forcément, Sabali, Sabali. Par contre, un défenseur à 60, ça me fait un peu peur. Et bon, c'est une équipe bis. Toi, tu ne joues jamais également en milieu gauche. François Camano, c'est très, très bien. Binder, hop, en BU. Voilà, on va faire jouer un peu tous ces joueurs qui ne jouent jamais de leur vie pour remplacer les titulaires qui commencent à être bien fatigués. Et voilà, 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 toi, tu peux, voilà, place du moment en oeuvre, défenseur droit. On va mettre, euh... Ah, il est à gauche. Voilà, on s'en tape. Ah, je n'ai pas sauvregardé. Je me fatigue. Je vous assure, je me fatigue, les gars. Non. Voilà. 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 Non. Voilà. Je me fatigue tout seul. Attaquant gauche, attaquant droit. Hop. Qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs ? Voilà, j'ai perdu le fil. Abdelo, Abdelo, Abdelo. La place de Moské, Vin. Trois, Sabali. Milieu gauche. Et puis Fernandez, 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 tu vas jouer. Tu vas jouer, tu vas jouer. Tu vas jouer, tu vas jouer. Oui, on sauvegarde. Les Kibé commencent à ressembler un peu plus à quelque chose. Voilà. On joue, on est à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on prenne 5-0. Voilà, c'est tout. On a mis 5-0. Il ne faut pas qu'on prenne 5-0. Voilà, c'est tout. Allez, Yusuf qui prend un jaune. Pellegrini qui marque pour le Bayern. Il nous reste 4 buts d'avance. On va aller à la mi-temps avec 2-0. Il nous reste 3 buts d'avance. Il ne faut pas faire les cons. Ok, on marque. Binder qui marque. 3-1. Même s'il y a 5-1, on gagne en but à l'extérieur. Ou 4 ans. 4 ans, on n'était pas loin. Mais même à 5 ans, on va gagner. 4 ans. 4 ans, 4 ans, ça fait un peu peur. Ça fait peur. Bon, bref, voilà. Au-devant, rejetter, rejetter. Confiance. Je dois blesser. Ok, super. Blesser pendant 5 semaines. C'est génial. Là, on enchaîne les blessés. C'est un peu relou. Prêter. Ok, à peu près pour cette tech, machin, là. Accepter. Ça, c'est chiant. Par contre, les blessés. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est relou. Conférence de presse. Par contre, la Ligue des Champions, le reste là, on va le simuler, je pense. On va rester logique. Après, rejeter. Ok, ok, ok. Parce que là, avec l'équipe qu'on a, on peut très bien ne pas aller en finale. Bon, par contre, toi. Excusez-moi. Mais là, c'est chiant. Tous nos défenseurs se blessent. On a l'autre, on va mettre Sabali. On met, lui, il peut devenir spécial. On va mettre Sabali. Parce que Sabali, c'est quand même une valeur sûre. C'est vrai. Sabali, c'est une valeur sûre. Etchouémini. Ok, on est face. On a trop de points de retard. On peut monter. On peut revenir à trois points d'avance de retard sur Paris. Si on bat, on fait match. Ok, Junior Fernandez qui marque. J'ai vu le pénalty raté, d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, ben oui. Forcément, il est blessé. On n'a pas de défenseur centre. Forcément, lui, il est blessé. Donc, on ne peut plus l'entraîner. Ça, c'est embêtant. On ne va peut-être pas entraîner ça, si. Mansour qui est peu d'avance. Lui, il peut devenir spécial. Et on a lui qui est peu d'avance spécial. Il nous suggère de nous entraîner en passe-finition. Placement offensif. Pourquoi pas. Allez. Placement offensif, surtout passe-courte. Finition. C'est un milieu centre. Donc, pas très intéressant. Mais bon, ce n'est pas grave. Offre de transfert pour Strand. Strand. Le gardien. Accepté. Hop là. Le joueur suspendu. C'est qui a pris une suspension. Sabali. Super. On s'en enchaîne des conneries. On est face à Monaco. On est en demi-finale. On rejoue Monaco. On rejoue Monaco. On rejoue Monaco. On rejoue Monaco. On a fait match nul. Est-ce qu'on va gagner cette fois-ci ? Vas-y. Let's go. Let's go. Après, on joue Paris, par contre. Paris. Et ça, c'est la finale. On gagne 3-1. Mbolo. Ok. On gagne 3-1 face à... On est en finale face à Paris. Là, on va tout simuler. Parce que là, je n'ai pas le temps de faire tous les matchs. C'est grave. Je vous l'ai direct. Ah, la finale. La finale. La finale, j'aurais bien voulu la jouer quand même. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Mironov qui est complètement crevé. On la simule. Allez, on la simule. De toute façon, logiquement, c'est une défaite des joueurs en 1 face à Paris. Victoire en 0. Voilà. François Camano qui nous offre la victoire à 4 en 14e. Sabali qui reprend en rouge. Super. Bravo. Le mec de match de rouge, quoi. Il est balai, Sabali. Ouais, c'est bravo. On a au moins un trophée, les gars. On a la Coupe de la Ligue. On est vainqueur de la Coupe de la Ligue. Donc, c'est très, très cool tout ça. On joue face à l'Asie Milan. Nous sommes en retard. On est prêt pour match. Accepté. Encore le même club qui me propose encore un 1. Ok, Coupe de la Ligue. Super. Joueur suspendu. Lusso Sabali. Un match. Voilà. Lusso Sabali était super sympa. On joue face à l'Asie Milan. On est à l'extérieur. Pouah la vache. L'équipe est complètement crevée. On a une grande pauvre. On fera jouer l'équipe B face. Tout dépend du résultat. Allez. Là, on ne va pas se prendre la tête, les gars. Demi de finale face au Milan AC. Ça va être très, très compliqué. L'équipe est complètement claquée. C'est la fin de la saison. Ils sont sur une victoire face à la Juventus. C'est un match nul face à la Juventus. Ça va être très dur. Face à Milan, ça va être très, très compliqué. Gomez qui marque pour Milan. 1-0 pour Milan. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Ça reste 1-0. On a la tête des chances de qualif à domicile. Mais ça va être très dur. Ça serait bien de marquer à l'extérieur. On a les capacités. On a des joueurs qui sont capables de marquer. Youssouf qui prend la place de Mironov. Toujours 1-0 à la 80ème minute. 1-0. OK. Bon. Il y a Toussard qui a signé d'ailleurs à Milan. 1-0 là-bas. Ce n'est pas peine perdue. OK. On va jouer le coup à fond. Il est vendu. Il n'y a pas de souci. Off the post de sélectionneur Chili. On va laisser reposer l'équipe A. L'équipe A, l'équipe A. Par contre, toi. Sabali. Tout le monde est blessé. C'est un truc de dingue. Tout le monde. C'est un truc de ouf. C'est un truc de mal. J'ai loqué. Excusez-moi. M-Bolo. 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 Hop là. Toi t'es blessé ici Voilà super Tu prends la place Non on va pas faire de conneries On va mettre On sauvegarde l'équipe B C'est pas très important Mais bon c'est pas grave On va essayer de garder la deuxième place On est à l'extérieur On fait le match nul Adeledo qui est blessé Super Défenseur droit Qui est blessé C'est pas grave Ah merde 0 Elle est passée à 80 Je l'entraîne encore Bon puissance de tir 99 0 Comme ça c'est réglé C'est plié Ciao ciao Mais par contre Non mais c'est une blague quoi Adeledo Ah non c'est le défenseur C'est vrai Par contre Ah et Fernandez Qui joue tous les matchs On est à domicile Conférence de presse Pour la perte prochaine Des transferts D'accord Le mec il veut se barrer Super C'est pas le dernier ça Ah non c'est le premier rapport Je crois Rejeter Ok on a un écossais Ça dégage Ça Ça dégage Et ça Ça dégage Ensuite En Chine Ça Ça dégage Ça Ça dégage Ça Ça dégage Et ça Ça dégage Et l'autre aussi Il a dégagé Voilà Voilà On a rien en Chine Rien du tout Rien du tout Rien du tout En France Non 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 plus Non plus Non plus Et là Non plus Allez Ah tiens bonsoir On a recruté personne Joueur blessé 4 semaines On a toujours pas le retour de Moskevin en plus Alors l'équipe est complètement claquée C'est un truc de ouf Moskevin 79 de général Lui est blessé Super Super Pourquoi c'est toujours les défenseurs qui se blessent quoi Ils sont fragiles ou quoi Comment ça se passe Ah ça m'énerve Allez On joue face à Milan Retour du blessé Qui c'est qui est revenu Moskevin Ah non Solai Mani Solai Mani Mais bon C'est pas grave On a Sabali Il a autant de génères Ouh Koundé qui a pris plus 1 Tiens Je viens de voir ça Allez On simule face à Milan AC On est sur une défaite 1-0 A l'extérieur Ça serait bien de marquer le plus vite possible Ah ok On prend un but à la 15ème Donc là Très clairement Il faut qu'on gagne 3-1 3-1 Donc là c'est dead Dead dans le game les gars Xero qui marque Donc 1 partout Ok Milan qui marque C'est mort Défaite de 1 Face à Milan On est disqualifié Voilà 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 Super Super Retour du blessé Encore Moskevin qui revient Dota son compétition 12 millions Ouais ok Ok Bon ça c'est dommage Par contre Qu'on ait tout Off de transfert Pour Binder 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 Rejeté Barcelona Vous avez craqué de ouf Mais Binder n'est pas à vendre Et voilà En plus on va jouer Avec une équipe Complètement faible Là on a bouffé Notre championnat Les gars Moskevin est revenu Ok Moskevin est revenu On va mettre Peu de devenir spécial Là-haut Tiens T'as qu'à faire Menezes Qui peut devenir spécial Voilà Tout ça C'est pas Peu de devenir spécial Défenseur droit Il va revenir Je pense Très bientôt Mironov est complètement crevé Est-ce que je mettrais pas Yusuf On va mettre Yusuf A la place de Mironov Parce que Mironov est claqué Un truc de dingue Ça sert à rien de le faire jouer Allez On joue face à Rennes Qui sont sur Deux matchs nuls Et une victoire Et on gagne 2-0 Junior Avec 0 Qui marque Enfin une victoire Ça fait longtemps Qu'on n'a pas Brassé des 3 points Ça fait plaisir On a toujours 7 points De retard en 2 matchs Le titre PSG C'est oui C'est ce que j'allais dire C'est mort pour nous On n'a plus de Comment dire De chances D'être 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 Comment dire Être ou ne pas être D'être champion Bon bah c'est pas grave On n'a pas On sera pas champion On n'a pas champion On sera pas champion Mais bon c'est comme ça C'est la vie On va pas se mentir On s'en tape un peu Toujours pas de défenseur Centre Un peu de manière spéciale Lui il est baissé en plus Latéro Latéro On a toujours lui Mais il est passé à 80 Donc c'est pas très important Mais on va entraîner qui alors du coup Binder 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 En finition vitesse Pourquoi pas Il y a Gwen Menezes Menezes Si je vais l'entraîner en passe courte Ça va peut-être le booster un peu plus vite En passe Longe Passe longue ou passe courte Ok il n'y a que des passes longues Il entraîne ses passes courtes là D'accord Bon on va l'entraîner en passe Vista Passe courte Ou centre En vista Je pense que c'est plus important Voilà Intéressant tout ça Allez vas-y Pousse il prend un A direct Le gars Allez Binder aussi va être très intéressant Je pense Je ne me rappelle plus d'ailleurs Binder il est MOC XAO80 Général Et Binder il n'a Que une étoile de geste technique Par contre Ça c'est nul lâché 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 Du coup J'ai quelques modifs à refaire là-dedans Parce que Nous avons Moskevin Qui doit être revenu Ah Moskevin Qui est revenu C'est bien ce qu'il me semblait Voilà Sabali Non attendez Attendez Lui il peut jouer quoi Défense en droit Défense en droit Écoute 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 On manque de défenseur Toi tu n'es pas peu de lumière spéciale Toi non plus 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 Toi on ne sait pas MOC T'as combien de étoiles de geste technique toi ? Plus intéressant que Binder Le Binder quand même Ménézé et Guán Ok On n'avait pas Alors je confoie avec les deux carrières Avec la Géoxia Tiens toi tu es plus intéressant Bon ben voilà On n'a pas de lumière Pas d'avenir spéciale encore Par contre Les gestes techniques de Binder En MOC Ça m'inquiète un peu En fond de prêt Pour Chen Chen Hop là Dégage Allez on continue S'il vous plaît On continue On continue Ouais 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 On va j'ai face à Guingamp Dernier match de la saison On peut peut-être faire jouer l'équipe Par contre Du coup Sabali Tu redonnes ta place S'il te plaît A Il est où ? Il est là Moskevin Tu reprends ta place A la place de Toi tu vas reprendre ta place là-haut Voilà Zéro Mbolo Ok 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 Bonsoir ok Pour la fin de la saison Est-ce que Binder Tiens Il remplace en MOC Hop là Est-ce que Pourquoi je ne ferais pas jouer lui Tiens Pour la fin de la saison Voilà Voilà Et puis on n'a plus personne d'autre En Peu devenir spécial Ah c'est Menezez Menezez au doublé de Xiao et Soleimani qui marque Xiao qui commence à planter, même si c'est peut-être un peu tard parce qu'on aurait bien voulu qu'il plante voilà, Menezès qui passe au 70 de Général on aurait bien voulu qu'il plante à bien avant forcément, c'est comme ça, c'est le jeu c'est le jeu, c'est le jeu mon gars, c'est le jeu du coup, le retour du blessé qui c'est ? ah, Adeledo, ouais, ça on s'en fout complètement, on passe tout de suite on joue le dernier match de la saison face à quand ? ah oui, Paris qui perd comme par hasard ah, Chain prêté, ah ben enfin ça c'est intéressant par contre on va peut-être voir ça, s'il peut changer de mention on est à l'extérieur et on joue face à quand ? quand, 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 et on gagne 2-1, Junior doublé ok, ok, ok du coup, j'ai pas eu que Paris encore on est en finale, coupe nationale ah oui, on est en finale de la coupe nationale face à Paris est-ce qu'on va gagner une 2ème une 2ème coupe face à Paris ? ça serait sympa ! hein, ils nous prennent la Ligue 1 mais nous on peut, on peut peut-être peut-être les battre quoi de toute façon, de compétition 41 millions quand même pour être 2ème de Ligue 1, c'est pas mal être sacré champion, les frères c'est bon, calme-toi atteindre les quarts de finale j'ai éteint mon objectif le mec il va être champion de Ligue 1 t'as un gros camp de Paris tu vas être champion de Ligue 1 on a été plus loin que Paris on va dire mais bon, c'est pas grave euh, du coup, toi, Greystar, Binter, Guyane ok, machin, machin, machin euh, Guyane, je leur ferais bien évoluer il a 70 d'endurance c'est déjà pas mal, je pense on va peut-être le faire passer en, euh, en passe passe courte, moyenne, passe courte passe courte, ah, passe song c'est plus intéressant il est déjà bien donc on va le faire évoluer en F, super je vais changer d'entraînement je n'ai pas envie arrête, arrête je vais prendre un F allez, on va jouer face au Paris Saint-Germain en finale rapport mensuel est-ce que c'est les derniers ? non, il reste encore un mois euh, on rejette, on rejette, on rejette, on rejette on rejette, on rejette, on rejette allez, un petit écossais, là, c'est très sympa bon, on va pas décausser bon, on va attendre le mois prochain allez, un petit, euh, chintot peut-être pour compléter la collection de chine c'est pas mal, ça ou un défenseur sans chinois j'aurais bien voulu ça serait sympa ou attends, lui, il a 67 de général oh non ton potentiel ah, ton potentiel, frérot ah, c'est dommage c'est dommage ton potentiel ah, c'est triste allez, en France en France, en France on va pas trouver de grosses, grosses pépites en France mis à part Richard Richard ou Bernard je sais plus je sais plus son nom Richard ou Bernard peu importe c'est des noms de merde pour la prochaine période de transfert ouais, tu vas te prêter c'est bon, c'est bon, c'est bon tu vas te vendu euh, ah non c'est Fernandez non, Fernandez même pas ah, je confonds les deux saisons les deux carrières je suis désolé alors, nous avons un Colombien un Algérien là, ok là c'est un Arabier ok, on s'en va l'Ivoirien on s'en rappelle alors, en France on a qui ? on a coup on a coup de défensement on a Mosqueline le Russe Fernandaise on a pas de défenseur français d'accord Chouémini ok, Otavio lui, il est toujours pas ok Brésilien 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 Nigérien Nigérien Chinois un peu de nœurs spéciales ouais, des Chinois par contre Péruviens Péruviens ok bon, les Chinois par contre ils vont avoir une équipe 2 dingue, je vous le dis ah non, mais c'est sûr ouais, c'est sûr ça Autriche tiens, Binders Mosqueline encore un Russe deuxième Russe encore un Chinois très très fort euh, bref on parle pas Kamano ok Chen qui peut peut-être être peut de nœurs spécial on sait pas encore un Chinois rejoindre Dallas à son contrat peut-être les deux Chinois peuvent être potentiellement peu de nœurs spéciales on n'a pas de français peu de nœurs spéciales dans l'équipe c'est dommage pour un club français pour le prochain match ouais, ouais je vais te mettre quand même parce que à mon son a pris plus un tiens je vais te mettre quand même mon petit mon petit euh il est où tu es mini voilà parce que c'est vrai que quand même tu es peu de nœurs non, tu es pas peu de nœurs spéciales mais c'est plutôt intéressant on a tout ce qu'il nous faut pour jouer le match face à Paris et la finale de la Coupe de France on était en finale de la Coupe de la Ligue et là on est en finale de la Coupe de France est-ce qu'on va gagner les deux Coupes face à Paris ça serait intéressant Xiao allez pénalty de Junior ok ok petite coupure bon victoire 2-0 face à euh Pai donc deuxième titre qu'on leur vole comme ça là ils nous prennent la Ligue 1 mais nous on les voit là ok euh ça c'est intéressant nous sommes toujours en retard à dotation de compétition même pas un million euh le dernier match merci pas de soucis Tremény euh par contre du coup on va voir vite fait notre carrière je crois qu'on a euh Coupe Nationale remportée 3 euh plus large victoire 5-0 face au Bayern plus lourde défaite 4-0 face au Real de Madrid record transfert 50 millions ok jouer 230 matchs 127 victoires 48 nuls 55 défaite euh c'est pas mal quand même euh saison 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 euh ok être sacré champion euh vainqueur Coupe Nationale progression vainqueur vainqueur Ligue 1 Compoforama manager du mois 3 fois manager de l'année non euh Valentin c'est quoi ça Valentin Vada transfert les plus élevés vente achat ah oui d'accord wow bilan de cette saison 6 défaite 2 nuls 51 victoires wow ça c'est violent euh ok 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 ah attends c'est quoi ça ah si c'est cette saison ça c'est là euh ah on a tous les bilans ça c'est intéressant wow ça c'est bien ça euh je vous laisse faire peut-être des petites pauses là-dessus première saison 2018-2019 finir la minute table euh attends non 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 ah c'est dommage qu'on n'ait pas les euh oui à Ligue 1 conforme à progression Ligue ok il n'y a pas marqué manager du mois 1 manager du mois non 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 l'UEFA l'UEFA 8ème de finale coupe de la Ligue 8ème de finale quart de finale en Coupe Nationale on avait fait 21 victoires 23 défaites ah ouais dur ah ouais c'est vrai qu'on avait très très mal commencé ensuite se qualifier pour l'UEFA oui atteindre les 8ème de finale oui 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 Ligue 1 conforme en progression en Ligue toujours ok manager du mois une fois Istanbuli le plus gros achat la vente baseball Paul Baiss ok ok vainqueur de la Coupe Nationale en 2 ah ouais je ne savais même plus ok je ne savais pas qu'on avait gagné la Coupe Nationale je ne me rappelle même pas là on avait progressé on avait fait des poules en UEFA ok finale de Trophée des Champions on avait perdu quart de finale deuxième tour un coup de la Ligue on s'était fait éliminer directement et en Ligue 1 on ne sait pas on avait acheté Mbolo on avait vendu Kalou pour 22 millions ah 6 classements de Championnat de Ligue en 3ème ah oui c'est bon il est tout en bas en fait 6ème la deuxième saison la première saison on avait fait 16ème wow 16ème 6ème et après 3ème c'est pas mal on avait vu 3ème quand même ah ouais c'était sympa et cette saison on avait on a fini 2ème c'est plutôt pas mal on a fait une bonne petite saison on a gagné 2 Coupes on était en quart de finale de la Ligue des Champions intéressant allez petit entraînement vite fait qu'on finisse l'épisode parce qu'on m'attend en bas finition finition 38 allez placement offensif il va prendre assez vite Menezes forcément quand tu as commencé avec 25 tu vas prendre plutôt très vite pas de soucis au fond de prêt pour que tu se fais esquisse hop là tu dégages par contre oui je vais vous faire gaffe peut-être à le bilan de saison je vais peut-être simuler comme ça pour avoir les entraînements et pour éviter parce que voilà la période des transferts arrive du coup il faut que je m'arrête ici pour faire un bilan de saison pour éviter d'arriver entièrement je vais rappeler en sélection Côte d'Ivoire offre de transfert rejeté on va faire les entraînements vite fait on va voir tout de suite les progressions voilà gun 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 qui prend plus ça aïe ça fait mal ça il prend plus ça 75 de général commence à être pas mal commence à être pas mal commence à être pas mal ah oui non Paris qui avait gagné en plus 91 points pour Paris quasiment à 9 points près ils sont à 100 points nous on a 87 énorme Lyon 71 grosse saison de Lyon également ouais grosse saison de Lyon allez Menezes qui prend plus 1 ou il a 85 de passe courte Menezes quand même ça va on passe courte il est pas mal 72 passes longues c'est plutôt intéressant aussi pour faire gaffe du coup on va s'arrêter peut-être ici ça sera le dernier entraînement personne prend plus 1 en plus super comme ça au moins par contre de 25 à 43 en placement offensif Menezes c'est plutôt sympa du coup bilan de saison bah oui bilan de saison bilan de saison de transfert ok de prêt pour ah si pour non il y a combien de général lui 63 c'est un défenseur 60 peut-être intéressant par contre signer quoi déjà ? signer deux joueurs dans la club de juniors la même année que là ah ouais les objectifs du centre de formation ouais j'en vais faire signer deux joueurs à l'ingénieur en 10 matchs en tant que titulaire sans s'en fout en espace de 3 saisons augmentées 80% ah on était pas loin on était pas loin là les objectifs on a réussi bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal allez let's go non peut-être pas simulé je voulais faire quoi ? bilan d'équipe let's go en stat qui a le plus de buts juniors ah ouais ouais pas mal pas mal pas mal très intéressant le petit junior en coup de la ligue un but en cum national un but en ligue 1 15 buts 9 buts en ligue des champions ça c'est pas mal Xiaou 11 buts quand même il a 4 buts c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Kamano 16 buts ah bah il y a le trophée des champions qui compte dedans par contre ça c'est con pareil pour Mbolo qui a marqué 4 buts en ligue 1 par contre il a marqué 6 buts c'est pas terrible Binder Minda qui est quand même à 7 buts le défenseur droit ah ouais il a 6 buts Mironov 6 buts ok sur les mains il a gagné 4 buts Fernandez 15 passes les latéraux dans ce jeu donnent énormément de passes décisives c'est un truc de fou Mbolo bon il a fait son job Mbolo cette saison pas de soucis par contre la grosse saison de Junior et la grosse saison de Fernandez également parce que 15 passes décisives c'est très intéressant pour l'intérieur en attribut on va voir l'évolution la plus intéressante c'est Gesta Gesta le périlien Salomon Gesta geste technique par contre voilà ça ça craint par contre très clairement Menezet très intéressant le petit MC plus 9 qui lui a 5 étoiles le mauvais pied 4 étoiles de geste technique donc très intéressant comme Xiaoh qui a pris plus 8 il monte à 80 le petit chinois il a 18 ans très intéressant et il péril une étoile de geste technique mais sur la Mani sur la Mani très intéressant donc là on a nos 3 titulaires forcément bon Guen par contre lui il sera titulaire il a pris plus 8 quand même comme Menezet mais en geste technique c'est un peu moins fort lui il n'est pas peu d'hénieur spécial mais il a pris plus 7 tout de même il rejoint un club à la fin de son contrat Menezet non c'est Mensha Ibrahim intéressant pour l'intérêt à le droit ou gauche remplaçant très très bien il n'est pas il n'est pas titulé il a pris plus 5 quand même le petit colombien Binder qui a pris plus 5 également geste technique voilà très très faible il sera remplaçant lui il part également il me sent il part il part il prend plus 4 avec 3 étoiles de geste technique 3 étoiles de geste technique il y a des joueurs qui sont un peu faibles Mironov par exemple il prend plus 3 quand même Mansour MDC très intéressant on va pas on va pas Moskévin par contre défenseur gauche très intéressant défenseur centre les gars lui ça serait bien qu'il revienne peu de manière spéciale Sassi tiens qui vient de passer à 90 de général très très intéressant ça 90 de général le petit Sassi le petit Sassi 90 en termes de stats par contre complètement pété très clairement lui on s'en fout lui il a pris plus 2 quand même pris plus 2 quand même le petit Fernandez l'espagnol il a des stats il y a du vert partout c'est n'importe quoi accélération il prend plus 1 Minder 1 vitesse plus 2 ok ok Koundé qui prend plus 2 également cette saison c'est sympa Youssouf qui prend plus 2 également bon après là ici Mbolo Junior qui prenne plus 2 ça c'est un peu pété il prend plus 1 Kamado qui a pris plus 1 Kamado qui a son potentiel maximum Otavio et Sabali également donc voilà 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 il a fait des matchs ou pas lui enfin on voit pas on voit pas donc voilà les gars pour la saison on va tout de suite est-ce qu'il reste le rapport attendez je vais juste jeter un coup d'oeil Staff jeune il reste mise en place du réseau donc il reste le 2 le 2 le 2 du mois il reste un recrutement un recrutement à faire vite fait on va passer la saison la vidéo va durer un peu plus longtemps on passe à la saison prochaine terminée la saison retour de prêt qui c'est qui est retour de prêt on sait pas on verra bien j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça me fera extrêmement plaisir l'Argentine qui est passé premier du groupe avec la Côte d'Ivoire qui est deuxième ok qui est pas mal pas mal pas mal pas mal la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Argentine groupe H c'est plutôt sympa bon ah oui tiens il y a Bordeaux il y a Bordeaux-Lion en ce moment et Bordeaux vient de marquer 1-0 pour Bordeaux bon Lion-Bordeaux c'est pas dit que moi ça fait 10 minutes donc ça se trouve le match n'est pas plié mais ah c'est Caramo qui marque Caramo le petit Yann ah ouais il marque direct par contre mec en ce moment c'est pas trop la joie à Bordeaux mais bon c'est pas grave c'est c'est pas grave c'est pas grave Binder 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 finition intéressant voilà on va peut-être faire ah but refusé très bien très bien très bien but refusé voilà super il vient de marquer mais non c'est refusé direct lui il peut donner un spécial qu'est-ce qu'il me propose accélération peut-être l'augmenter en passe maintenant milieu gauche donc il doit savoir faire des passes je suis désolé le milieu Mansour qui est à 80 Guyan 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 qu'est-ce qu'il me propose un passe courte ouais ça augmente le placement offensif donc c'est très intéressant ce petit entraînement pareil pour Menezes on va faire le même voilà placement offensif ils sont pas très ouf en plus un placement offensif donc c'est très intéressant ensuite Menezes a un petit retard de général face à son près des enfin à son pote 1100 Guyan donc on y va les stats donc oui oui Bordeaux 3 frappes 2 tirs Bordeaux Lyon et le but a été refusé super attends commentaire en direct commentaire en direct on passe but le gardien avec sa frappe le genre déliqué de Bordeaux célèbre le but mais l'arbitrage demande assistance vidéo attendant sa décision c'est peut-être le tournement du match le genre de Bordeaux ne veulent pas y croire l'arbitre refuse le but suite à l'intervention de la VAR putain c'est incroyable but refusé j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Jean-Michel Aulas a encore donné quelques petits billets ou quoi non je rigole bien évidemment allez on va t'inviter au truc je ne vais plus faire je ne vais plus faire les tournades je ne vais plus faire les tournades avant le match parce que ça bousille les stages je trouve je refuse oui 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 pas de match amical on s'en bat avec voilà ça c'est très bien très bien très bien très bien au début des transferts enfin de près pour toi Everton rejeté tu n'es pas voilà du coup ça non ça non ça ah ouh deux petits joueurs là recruter toi recruter toi non 800 000 il a 17 ans allez est-ce que ça ne serait pas le jackpot en Ecosse on va voir si ça se trouve c'est trois joueurs qui sont tout pétés allez un chinois un chinois un chinois un chinois allez hop on y va et là c'est quoi c'est Slovaquie je crois ah non c'est en France exact peut-être un peut-être un français peut-être un ami spécial dans cet épisode 222 000 je crois qu'il ne sera pas ok Martins il a quitté club il a prêté il a prêté vente de maillot on va se rendre son budget de transfert ah oui on va voir d'ailleurs les contrats c'est ça ah bah tiens j'ai un petit entraînement on va on va on va on va entraîner tout ça on va entraîner tout ça c'est parti bon normalement c'est la fin de l'épisode mais je vais vite fait faire ça quand même parce que parce que parce que j'ai pas envie de perdre des joueurs et dans l'épisode précédent je je risque de pas m'en rappeler alors contrat oh si il nous reste tous plus d'un an donc ça va en milieu de saison il faudra il faudra rappeler les contrats par contre on est plutôt bien ok 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 Mbolo 86 par contre plutôt pété bon on a une finale face à Paris en trophée des champions est-ce qu'on va la gagner cette fois-ci 150 000 on l'a 130 000 130 millions ah ouais vente des maillots Junior Mbolo et Akenji ok basse salariale wow vente de joueurs ah oui c'est lui wow il s'en fout il est nul pardon wow 130 000 120 millions là on peut acheter on peut acheter qui vous voulez non non j'ai pas envie de partir bon voilà les gars en tout cas j'espère que c'était ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus toujours pas de but pour Borloo bon bref bon épisode bon jeu à tous à la prochaine ciao ciao